Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet avant d'aborder le quintet plus de ce jeudi 24 août qui aura lieu sur les forums de Deauville, un petit point sur ce qui s'est passé dans le quintet plus de ce mardi le 22 août avec Degbu qui s'est imposé devant Saint-Géran, Salo-Saint-Wood-City, Nomor-Bolero, une belle victoire de Degbu qui surprend, c'est ce contraint chez nos amis les Verts, et voilà, Thierry C-Quarté qui a indiqué par nos deux bruits qu'un top prono, les deux sélections qui d'ailleurs hier vous indiquaient Thierry C-Quarté-Quintet, en tout cas Thierry C-Quarté-Quintet pour top prono, c'est vrai qu'on s'était quitté, il n'y avait pas encore une actualisation de nos rubriques, du coup j'avais omis de le dire, c'est pour ça que je voulais commencer par cela, en tout cas voilà pour nos deux rubriques que vous pouvez bien entendu tester à partir de 1 euro par mois, d'ailleurs le lien est en la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour tester ces deux rubriques. On va faire maintenant un petit point sur le quintet de ce jeudi 24 août, comme je l'ai dit c'est le grand prix des femmes jockeys, il y a un quintet chaque année réservé aux femmes jockeys donc, et qui met à l'honneur également les pouliches et des juments, des chevaux âgés de 3 ans, et au-dessus comme vous allez voir dans les conditions, un handicap, voilà, jument de 3 ans et au-dessus, 1400 mètres en ligne droite, c'est toujours un moment assez intéressant ce quintet, parce qu'on a des pouliches de 3 ans qui affrontent leurs aînés, ça n'a pas été encore le cas je crois, en tout cas pour la majorité d'entre elles, même pour toutes à mon sens, et voilà c'est un parcours qui est assez spécial, on a quand même des pouliches et des juments de quintet, qu'on a déjà vu s'illustrer à ce niveau-là, maintenant la plupart sont en général associés à des hommes jockeys, donc du coup voilà les tandems qui ne sont pas forcément en terrain de connaissance, mais on a quand même quelques points d'appui qui par exemple, pas mal de garanties, donc on va rentrer dans le vide du sujet, moi j'ai retenu en tête de ma sélection, le numéro 9, In The Mood, In The Mood, bah écoutez, quoi dire, elle est juste irréprochable depuis ses débuts, et puis cette année, 4 courses, 4 2ème place, elle tourne autour du pot, elle a couru aussi bien au niveau quintet que course à condition, d'ailleurs on a sans doute quelques courses références avec cette In The Mood, regardez, elle battait Sassica ou encore Fréja le 6 juin dernier, en terminant bien entendu 2ème, voilà, elle a été battue par Fréja aussi le 16 mai dernier, elle est toujours tombée sur un os cette année, 2ème encore le 21 avril, voilà, elle cherche sa course, elle tourne autour du pot, elle mériterait de s'imposer, j'ai presque envie de vous dire que celle qui arrivera à la battre sera certainement celle qui va remporter ce quintet, sauf si In The Mood parvient à s'imposer, toujours est-il que c'est la base intégrale de cette épreuve, elle n'a jamais fait ligne droite, mais elle a déjà couru sur des cours de distance comme 1400 mètres, donc voilà, à moins que le profil rectiligne la dérange, je ne pense pas qu'elles doivent taper loin. Ensuite en 2ème position, j'ai retenu là ce Oujda, comme je l'ai dit à des concurrentes de 3 ans au départ, et c'est vrai que cette Oujda, depuis qu'elle est munie de hier, elle est transformée, elle a remporté une course à condition, et puis derrière, dans un gros handicap préservé aux seuls 3 ans, elle a terminé 2ème, tenez-vous bien, c'était sur 1300 mètres ligne droite, sur la piste de Deauville, donc quasiment le même parcours, là c'est 1400 mètres, mais bon, elle a fait 1300 mètres, elle peut faire 1400 mètres, ça c'est pas un souci du tout pour cette pouliche de 3 ans, en plus Romain Le Drenne-Dolleuse fait appel à Coralie Paco, il n'a pas fait appel à n'importe qui pour monter sa représentante, elle a pas mal d'atouts dans son jeu, elle est bien entendu une nouvelle fois munie de hier, puisque c'est comme ça que ça marche le mieux, et c'est vrai qu'avant le coup, je pense que c'est cette Oujda qui est capable de tenir la dragée haute, et peut-être capable de battre même in the mood, donc on devrait assister en tout cas à un beau duel, pas seulement entre ces deux-là, mais en tout cas, ce sont deux concurrentes qui à mon sens détiennent une toute première chance. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 6 à l'ATA, qui vient de remporter l'un des quintets références, c'était ici, le 24 juillet, sur l'hippodrome de Compiègne, c'était seulement sa deuxième course après une longue absence, donc une pouliche qui à mon sens a encore de la marge, qui va encore progresser sur cette sortie, elle sera associée à Sophie Chouette, j'ai regardé, Sophie Chouette a déjà eu l'occasion de la monter, c'est vrai qu'elle monte régulièrement pour Mickaël Delzangle, elle n'a qu'une seule tentative avec l'ATA, je crois que c'était une sixième place, mais bon, ça ne reflète pas forcément sa meilleure valeur, et puis la pouliche a beaucoup progressé depuis cette sortie, elle est munie de hier, pour moi, comme je l'ai dit, elle a encore de la marge, et je pense vraiment qu'elle est capable de repousser ses limites, et de monter pourquoi pas sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 8 à Sassika, écoutez, Sassika, qui à l'heure actuelle, est vraiment en grande forme, elle a participé à plusieurs des courses références, un quatrième le 24 juillet, on a quoi encore ? On a troisième derrière In The Mood le 6 juin, voilà, on n'en a plus d'autres, je crois, mais bon, en tout cas, elle est régulière, elle est dans sa catégorie, elle a prouvé sa valeur, pour moi, il n'y a rien à ajouter. Bon, c'est vrai que c'est une pouliche en plus qui l'année dernière courait sur des parcours réduits, donc, elle a déjà couru en ligne droite, avec plus ou moins de réussite, mais elle connaît les traces et la rectiligne, et ça aussi, ça peut être un avantage, ça peut être une expérience qui peut faire la différence, peut-être pas pour la victoire, parce que j'ai l'impression qu'à cette valeur, il y a quand même quelques concurrentes qui lui sont légèrement supérieures, mais si elle fait sa course, elle devrait terminer en 4-5 premières, sans aucun souci. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 4, Missalia, très logiquement, elle aussi est munie de hier, c'est vrai que ça marche mieux comme ça, Missalia qui vient de terminer troisième derrière à l'ATA, elle s'est rapidement retrouvée aux avant-postes, et c'est vrai qu'elle a bien tenu sa partie, Christophe Soumillon avait pris le parti de se retrouver rapidement dans le groupe de tête pour ne pas se faire piéger, comme la dernière fois, où elle n'avait pas pu revenir, et voilà, c'est une concurrente qui a montré également sa valeur, c'était ici le 6 juin, où elle avait un petit peu déçu, mais auparavant, troisième derrière Fréja in the mood, pour moi elle est dans sa catégorie également, comme je l'ai dit, il y a des trois ans au départ, du coup, ça peut compliquer un peu sa tâche, mais c'est une pouliche qui a de l'avenir dans cette catégorie, elle a prouvé sa valeur elle aussi, et pour moi, elle doit répondre au présent et terminer dans les 4-5 premières. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 14, en bas de tableau, Lovely Angel, rien à l'heure proche, il y a deux juments de 5 ans, face aux cadettes, elle en fait partie, il y a Ethel Dunignan, il y a cette Lovely Angel, elle est impressionnante, elle a vraiment franchi un palier ces dernières semaines, et moi, ses fins de course m'ont beaucoup séduit à chaque fois, que ce soit à Vichy, la dernière fois, où elle termine deuxième, ou la dernière fois même, sur l'hippodrome de Deauville, c'était à 1600 mètres ligne droite, c'est marrant, parce que là, c'est à 1400 mètres ligne droite, à Vichy, elle est deuxième sur 1400 mètres, et à Deauville, dernièrement, sur 1600 mètres, mais c'était en ligne droite, on sait qu'elle est capable de bien faire en ligne droite et sur 1400 mètres, donc le parcours, en théorie, doit lui convenir comme un gant, elle est en forme, voilà, il y a quelques concurrentes qui sont aux dents longues dans cette compétition, les plus jeunes bien entendu, mais elle, si elle fait sa course, elle a le droit de finir dans les 4-5 premières, même mieux, ça va être une question de parcours, il faut voir ce que ça va donner face à certaines de ses rivales, mais elle a vraiment des arguments à faire valoir. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 12, Chinggis Ghali, écoutez, j'ai regardé ses performances, elle l'a couruée 2 fois cette année, elle découvre ce parcours, maintenant, l'année dernière, à pareille époque, elle battait une concurrente, Beautiful Memory, je crois, attendez, je regarde juste cette performance, voilà, Beautiful Memory, c'était là le 18 août dernier, l'année dernière, bien entendu, mais du coup, cette Beautiful Memory qui depuis a remporté un quintet, après être passée par la case réclamée, certes, mais elle a remporté un quintet à la valeur à laquelle est prise Chinggis Ghali, donc, en théorie, elle a une très belle carte à jouer, maintenant, entre la théorie et la pratique, il y a toujours un pas, c'est son premier handicap, elle peut manquer d'expérience, de métier, elle n'a couru que 5 fois dans sa carrière, mais la valeur théorique, en tout cas, elle est là, si ce n'est pas aujourd'hui, je pense qu'elle est capable de très bien faire dans cette catégorie à la valeur qui est la sienne. Ensuite, en huitième position, j'ai retenu le numéro 11, Faster, écoutez, Faster, un petit peu déçu la dernière fois, j'avoue que je m'attendais à mieux de sa part, c'était ici, dans la course référence du 24 juillet, il y a tout juste un mois, je m'attendais, comme je l'ai dit, à mieux sur l'épendombre de Compiègne, parce qu'elle adorait ce parcours, maintenant, je la reprends confiance, et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle s'entend bien avec Delphine Santiago, c'est un des tandems les plus expérimentés de ce quintet, et du coup, Faster, en plus, qui a couru deux fois sur ce parcours pour deux victoires l'année dernière, donc, pas mal d'atouts dans son jeu, voilà, si ce n'est sa dernière course qui m'a un petit peu refroidi, c'est pour ça que je la retiens seulement huitième, en théorie, elle aussi, elle a vraiment les moyens de rivaliser dans cette catégorie et de prendre une place. Et enfin, en cas de non partant, écoutez, je suis parti avec le numéro 3, Luna là, une pouliche de 3 ans qui a montré quelques moyens, c'est vrai qu'elle a remporté un quintet depuis, c'est un peu plus difficile, mais bon, ce parcours peut lui plaire et pourquoi pas, moi ce sera un de mes regrets, ils sont beaucoup dans cette course à pouvoir peut-être prendre une 4-5ème place et je pense que Luna là en fait partie, donc voilà, ce sera mon neuvième choix dans cette catégorie et dans cette compétition. On va faire un petit point, justement, de ma sélection avec le numéro 9, Inzomut, que j'ai retenu devant l'As, Oujda, en troisième position, le numéro 6, Alatea, ensuite, en quatrième position, le 8, Sassika, le 4, Missalia en cinquième position, devant le 14, Lovely Angel, ensuite, en septième position, le 12, Chinggis Ghali et en huitième position, le 11, Faster en cas de non partant, le numéro 3, Luna là. Voilà, vous savez tout en conseil de jeu, écoutez, le numéro 9, Inzomut, comment aller contre sa candidature ? Elle est irréprochable, elle s'adapte à tous les parcours, donc je ne pense pas que celui-là la dérange, donc pour moi, base intégrale, l'As, Oujda, encore muni de hier, vu sa dernière sortie sur 1300 mètres en ligne droite avec Aurélie Paco là, moi j'y crois beaucoup et je pense que c'est l'une des prétendantes à la victoire. Et puis le 6, Alatea, qui à mon sens a encore de la marge après sa victoire dans un quintet, le quintet référence, elle l'a fait vraiment de belles manières avec Gérald Mossé et je pense qu'avec Sophie Chouette, ça peut coller aussi, donc attention, je lui vois une très belle chance également, donc 9 à C6, ce seront mes trois préférés dans cette compétition. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet, on a fait un point sur le bilan en début d'émission, je voulais également vous rappeler que nous avons une formation qui est également à votre disposition sur turf-fr.com que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien dans le descriptif de cette vidéo, plusieurs heures de vidéos avec pas mal d'informations pour apprendre à faire le papier, plusieurs modules qui vous expliquent un petit peu comment retenir toutes les informations que l'on retrouve dans une performance, donc vraiment, n'hésitez pas à jeter un oeil, ça vaut vraiment le coup. Moi je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Légalement, laissez votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi je vous retrouve demain du côté de Cabourg, le dernier quintet de l'été sur l'hippodrome normand pour les trotteurs. D'ici là, je vous remercie